Eh bien, bonjour, c'est Patrick. Écoute, il est 7h du matin, j'ai écrit mon premier texte et puis j'ai quelques minutes comme ça en buvant mon café, donc du coup j'ai envie de rebondir un petit peu sur l'émission que j'ai réalisée hier, puisque désormais on a la nouvelle, ça y est, on est confiné encore pour quelques temps. Donc la première chose qui me vient à l'esprit avec le petit texte que j'ai écrit ce matin, j'ai écrit un texte sur la bienveillance en fait. Ça a l'air complètement saugrenu par rapport à ce qui nous tombe dessus, mais je pense que c'est un bon socle en fait pour pas tomber en fait dans une spirale sans fin, si tu veux, de lamentation, de plainte, etc. Et d'ailleurs, cette forme, la spirale, ça pourrait être quelque chose sur laquelle s'appuyer en fait pour élaborer cette notion d'agilité et d'élégance sur laquelle j'ai un petit peu insisté hier. Donc, c'est la spirale, ça peut aller dans les deux sens. Par exemple, là, la tentation, si tu veux, de sombrer en fait dans la désespérance, dans la déprime, dans le à quoi bon et tout ça, ça t'entraîne de plus en plus vers le bas, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu commences dans ce genre de mécanisme, tu trouves toujours en fait des choses supplémentaires pour que ça n'aille pas quoi en fait. Et on pourrait imaginer, et d'ailleurs ça marche dans les deux sens, qu'au lieu de tomber, si tu veux, dans cette boue, et bien tu te dises non, je peux utiliser la spirale en fait pour aller dans l'autre sens. Alors, comment ça fonctionne en fait ? Ça fonctionne toujours avec la notion d'attention. Attention. Attention, ça ne veut pas dire attention au danger, ça veut dire non, je pose mon attention sur un certain nombre de choses que je vais choisir et qui vont m'emmener vers le haut. Tu vois, par exemple, là ce matin, j'ai erré un peu dans ma maison, je suis allé à la bibliothèque, je suis toujours, tu sais, quand j'écris mes textes, je ne reste pas forcément assis devant mon clavier, je bouge, je me balade dans la maison, je prends un café, je vais fumer une cigarette, je remonte, je redescends, voilà. En fait, c'est aussi ça la notion de spirale, si tu veux, c'est physiquement aussi, il doit y avoir quelque chose qui joue là-dedans, c'est-à-dire que le but, en fait, c'est d'atteindre cet objectif de réaliser des textes tous les jours et donc ça, je ne peux pas le remettre en question, c'est quelque chose que j'ai posé et que moi, je n'ai pas envie de modifier, ça me permet de passer ensuite une journée sympa, c'est un socle sur lequel je m'appuie, moi, pour passer une journée sympa. J'ai l'impression d'avoir donné quelque chose, si tu veux, et puis de m'être aussi libéré de quelque chose, voilà, enfin, c'est un petit peu les deux. Et du coup, si ça peut servir aux autres, bah, tant mieux. Après, ça me sert surtout à moi-même, je pense, mais bon, si ça peut servir aux autres, c'est super aussi. Et donc, du coup, je vais dans ma bibliothèque et tac, je pensais à un roman de Malraux qui s'appelle L'Espoir, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais je me rappelle vaguement, en fait, de ce roman, parce que je l'ai lu très jeune. Et puis, la tranche du bouquin est arrivée, tu sais, c'est marrant comment ça se passe des fois dans les bibliothèques, t'es happé, en fait, par un titre, et puis, du coup, tu prends le bouquin, quoi. Alors que quand tu le cherches, tu mets des heures et des heures à le trouver, moi, ça m'arrive souvent, des fois, je cherche un bouquin, et puis, je ne le trouve pas, parce que ma bibliothèque, en fait, elle n'est pas très bien faite, mais elle est un peu confuse, comme j'aime bien, si tu veux. C'est-à-dire que même dans ma bibliothèque, il y a un certain chaos, c'est pas tout bien ordonné, tu vois, c'est pas du Marie Kondo, pas du tout. J'apprécie beaucoup ce que Marie Kondo, elle véhicule comme pensée, avec sa manière d'aider les gens à avoir un intérieur super zen, etc., mais je dois dire que ça fonctionne pas forcément pour tout le monde, et moi, j'ai besoin un petit peu de ce chaos, de cette confusion dans certains coins de moi-même, et puis aussi de ma maison, et du coup, la bibliothèque, c'est un endroit, justement, où c'est toujours en mouvement, en plus, si tu veux, je prends des livres, j'en remets, je les pose un peu n'importe où, après, d'un seul coup, on ramasse tous les livres dans la maison que j'ai empruntés, et puis il faut les remettre, voilà, bon, on essaye de les ranger, et puis ça dure, allez, ça va durer quoi, un mois, et puis le bazar se remet. Bref, c'est un fonctionnement, si tu veux, habituel. Donc, ce bouquin, l'espoir, je suis tombé dessus, comme ça, ce matin, et je me dis, tiens, je vais le relire, parce que, alors bon, ça parle de la guerre d'Espagne, tu vois, c'est chaque personnage incarne un petit peu quelque chose, dans mon souvenir, et puis surtout, ça défend cette valeur universelle, en fait, qui est la valeur de l'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, on considère, on a tendance à considérer, en fait, que l'espoir, c'est un peu une valeur de bisounours, tu vois, on se dit, ouais, il y a des expressions qui sont associées à l'espoir, où quand tu les utilises, tu as l'impression que celui qui espère, c'est le dernier des cons, tu vois. Et je pense qu'il y a quelque chose à revisiter, en fait, dans cette notion d'espoir. D'ailleurs, on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tu vois, donc, il y a... Moi, ce que je crois, c'est que cette histoire de virus, en fait, elle nous réoblige un petit peu à revoir notre rapport au monde, et puis notre rapport à la vie. Est-ce que, finalement, de vivre comme des consommateurs perpétuels, est-ce que, vraiment, c'est ça, la vie ? On ne sait pas. Je ne pense pas, moi. Je pense que la vie, c'est... Il y a une intensité à mettre, en fait, dans chaque journée, dans chaque regard, dans chaque rencontre. Il y a une intensité qui est toujours possible. Et le fait de s'habituer, comme ça, à un point de vue, d'aller faire son plein de farine au supermarché, ou son plein de PQ, si tu veux, c'est tout de suite se mettre dans une position un peu fétale, de repli, de qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la figure, il faut faire attention, ça va être pire, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a un risque que ça soit encore pire, mais, je veux dire, si on abandonne l'espoir, si on abandonne l'envie de vivre, si on abandonne tout un tas de choses comme ça qui me paraissent être les fondamentaux, eh bien, c'est une défaite, en fait. Voilà, c'est une défaite. Alors, après, on peut se dire, finalement, c'est pas grave, on s'en fout, on est foutus, finalement. Après, la spirale, elle peut aller très, 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 très loin, tu vois, dans le désabusement. Alors, il y a aussi cette notion de désabusement qui est très à la mode au XXe et au XXIe siècle, je pense, il y a une forme de désabusement mais qui est encore un désabusement superficiel. Ça fait bien d'être désabusé, tu vois. À mon avis, c'est pas avoir creusé encore ce mot suffisamment. Si tu veux être désabusé, va étudier les grands désabusés, tu vois, va voir Cioran. Et en même temps, quand tu lis Cioran, ce qui est très, très étrange à la lecture de Cioran, tu vois, vraiment, c'est un gars que j'adore, c'est que le type, il te dit les pires choses en quelques mots. D'ailleurs, il écrit très, très bien. Et puis, vraiment, tu coules, tu coules, tu peux couler complètement. Puis en même temps, t'as un sourire. T'as un rire d'abord, puis après, t'as un sourire qui fait qu'en fait, ça désamorce complètement sa phrase. Il peut aller vraiment jusqu'au bout de la désespérance à certains moments. Et le fait d'aller au bout du bout de la désespérance, quelque part, ça déclenche le rire. Ça déclenche le rire parce que, d'un seul coup, c'est monstrueux, si tu veux. Quand on rit, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une secousse, une espèce de spasme face à un événement qui se passe devant toi. Le rire n'est pas forcément quelque chose de sain comme on le croit. Tu vois, il y a plusieurs sortes de rires. Et là, chez Cioran, je trouve que le rire est sain. C'est-à-dire que, d'un seul coup, il déclenche ce spasme, si tu veux, qui est en lien avec cette envie de vivre, finalement. Et tu te dis, mais non, mais ça ne peut pas être aussi sombre que ça. Il exagère, etc. En même temps, tu sens qu'il a raison, tu vois. C'est ça qui est génial avec Cioran. Il y a quelque chose de tout à fait authentique dans ce que tu lis. Et en même temps, toi, il te met en demeure, finalement, de le surmonter. Voilà pourquoi j'aime Cioran. Et je pense que cette notion d'espoir et d'envie de vivre, elle est très, très, très importante aujourd'hui. Il faut vraiment revenir à ces choses-là. Donc, si tu me suis, tu vas peut-être écouter les premières émissions, en fait, sur la créativité, où je te parle, en fait, de la structure narrative, en fait, des contes et légendes, et où je t'explique qu'il y a toujours celui qui... Il y a le roi, en fait, qui dit, tiens, il y a un problème dans le royaume. La deuxième partie, c'est, tiens, il faut un héros. C'est le roi qui dit, il faut un héros. Et puis, le héros, il se retrouve... Alors, lui, il ne sait même pas qu'il est un héros, tu vois. Il est comme toi et moi. Et puis, il y a cette décision qui lui tombe dessus. Il doit être le héros qui va sauver le royaume. Alors, ça fait bisous d'ours, toujours. C'est marrant. Mais on est tous dans cette fonction à la fois de roi et puis de héros dans nos propres vies. Parce que tu vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche en ce moment, ou alors, je ne sais pas où tu habites, mais il y a quelque chose qui cloche dans ce système qu'on a mis en place, là, sur l'argent, sur le travail et sur la valeur des choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, il y a un virus qui arrive à mon avis, très opportunément. Il n'arrive pas pour rien, ce virus. Il arrive pour dire, à un moment donné, ça suffit, tu vois. On ne peut pas continuer à déconner comme on déconne depuis, je ne sais pas, des centaines d'années, quoi. Voilà, donc, ça va nous obliger, si tu veux, à surmonter un certain nombre de difficultés. Alors, est-ce que c'est une guerre ? On pourrait imaginer, oui, que c'est une guerre, une forme de guerre. Mais on croit qu'il y a des périodes de paix, mais il n'y a pas de période de paix. Il y a toujours une guerre qui est là en nous. Elle est en nous, la guerre. Elle est toujours au fond de nous. On regarde déjà comment on fonctionne, chacun de nous. On est en guerre avec le doute, avec la confiance, avec l'espoir et le désespoir. On est toujours en train de se bagarrer, finalement. Et c'est ça, la vie, aussi. Quand tu avances, ce n'est pas simple comme chemin. Déjà, il faut savoir où on veut aller. Ça, c'est une chose qui n'est vraiment pas facile, surtout pour les jeunes aujourd'hui. Si tu veux, qu'est-ce que tu as comme espoir quand tu es jeune aujourd'hui, tu vois ? Alors, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent en ce moment. Je regarde beaucoup les réseaux sociaux, si tu veux, notamment YouTube en ce moment. Je suis pas mal sur YouTube, où je vois un tas de gars, en fait, qui essayent de se bagarrer pour gagner leur vie, finalement, en vendant des choses sur Internet. Alors, bon, après, tu as du bon et puis tu as du mauvais, si tu veux. Tu as de l'élégant et puis du non-élégant. Mais en tous les cas, ce qui est louable, c'est cet effort que font ces jeunes, puis il y a aussi des moins jeunes, pour pas rester, en fait, dans une position de marasme total. Alors, pour revenir un petit peu à la peinture, on pourrait imaginer que c'est un peu la même chose, si tu veux. Qu'est-ce qui peut être aussi fort, finalement, que ce constat, en fait, d'épidémie ou de virus pour un peintre ? C'est de se dire, à un moment donné, écoute, je ne vends rien, je n'ai pas de talent, quoi, tu vois. Souvent, c'est le doute, tu vois, je n'ai pas de talent, quoi. Si tu ne vends pas, c'est que tu n'as pas de talent. C'est ce que souvent on se dit, tu vois, et je pense que c'est une erreur. Et puis, surtout, on s'arrête là, si tu veux. Ça nous permet, encore une fois, de tomber dans cette spirale de la désespérance, en se disant, ben voilà, je suis un peintre maudit, je suis ceci, je suis cela. Et je pense que ça, c'est très confortable, finalement, et qu'on peut s'installer dedans, comme, tu sais, comme on dit, là, on est bien au chaud dans la merde et puis on ne veut pas bouger, si tu veux. Donc, je pense qu'au contraire, il faut zapper, en fait, toutes ces habitudes de se désespérer pour un oui, pour un non. Et puis, au contraire, il faut essayer d'emmener la spirale vers le haut. Alors, tu te dis, par exemple, je n'ai pas de talent. Alors, c'est comme si tu étais frappé par un virus, finalement. Tu es frappé par une malédiction, tu es frappé par un tas de choses. Ne pas avoir de talent, d'abord, à mon avis, ça ne veut rien dire. C'est quoi le talent, tu vois ? Est-ce que toi-même, tu peux dire que tu n'as pas de talent, tu vois ? Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est logique ? Non, le talent, ce n'est jamais toi qui va le nommer. Tu ne vas jamais dire, je suis un peintre de talent. Tu t'imagines un peu comment tu aurais l'air con ? Je ne sais pas. Non, tu n'es pas un peintre de talent. Déjà, tu es. Ensuite, tu es un peintre, si tu veux. Mais d'abord, tu es. Tu es toi. Voilà, c'est ça qui est important. Là, j'ai l'impression de faire du Jean-Claude Van Damme, tu vois, mais tu es déjà. Ça, c'est important. Non, tu es. Tu es. Après, tu peux mettre tous les qualificatifs que tu veux derrière, mais tu es. Donc, tu n'es pas sans talent. Tu es. Voilà. OK ? Donc, du coup, cette spirale ascendante, tu peux la démarrer comme ça en revenant à l'essentiel. En revenant. Enfin, l'essentiel, c'est encore une tarte à la crème aujourd'hui parce que de l'essentiel, tu vas en entendre parler, à mon avis, sur tous les tons dans les jours qui vont venir parce que tout le monde va se rabattre sur cette notion d'essentiel et puis chacun va l'interpréter à sa sauce. Donc, attention avec le mot essentiel également. Donc, reviens à l'être. Reviens à l'être. Je suis. Tu es. Tu sais, la conjugaison, c'est génial. Quand tu regardes un petit peu la langue et la grammaire, tu as des trésors là-dedans qui sont insoupçonnés. Quand tu utilises des mots, des fois, tu les utilises sans faire attention, mais si tu prends le temps, si tu portes un peu une attention dessus, que tu essayes de comprendre l'histoire du mot, que tu te dis, mais quand est-ce qu'il est apparu, à quelle période économique du pays est-ce que ce mot-là a été employé d'un seul coup, tu vois, de quelle origine il vient, tu découvres en fait tout un trésor de choses sur un mot en fait que tu utilisais sans même savoir ce que c'était. Et cette attention, ne serait-ce que sur un mot déjà, eh bien, c'est déjà enclenché, si tu veux, une spirale ascendante. Parce qu'en faisant attention à un mot, tu vas faire attention à la manière dont toi, tu utilises les mots, tu vas faire attention à ce qui t'entoure un peu plus, tu vois, peut-être que cette notion de confusion et de chaos que l'on vit aujourd'hui, en fait, c'est une espèce de recours en fait de l'esprit, enfin de l'esprit, non, c'est peut-être pas de l'esprit, mais de notre pensée, surtout de notre pensée, si tu veux, qui, d'un seul coup, quand elle ne comprend pas, en fait, tout un nombre de paramètres comme ça, elle se réfugie dans cet état de confusion, tu vois. Tu te dis, ah là là, mais bon, déjà d'une, tu n'es pas ta pensée uniquement, tu vois, il y a bien d'autres choses que ta pensée. Imagine un petit peu toutes les cellules de ton corps qui participent, en fait, au fait que tu sois là maintenant en train de m'écouter et qui, chacune, ont leur fonction, tu vois. Elles n'ont pas de fonction que de pensée, tu n'es pas que de la pensée, tu vois. Donc, voilà. Donc, écarte un peu ce genre de pensée, si tu veux, sur le fait que ça va être la fin du monde, qu'on ne va pas s'en sortir, on va tous finir à l'hôpital, touchés par ce virus, etc. Pour le moment, tant qu'il ne se passe rien chez toi, que tu es en bonne santé, mets-toi au boulot, tu vois, mets-toi au boulot en me disant quelle solution je peux trouver de manière agile et élégante, si tu veux. Essaye vraiment de rentrer dans cette obsession, j'ai presque envie de dire, obsédé d'être dans une élégance de discours, d'être dans une élégance vis-à-vis des autres, une élégance vis-à-vis de ta peinture, une élégance vis-à-vis de ton pinceau, de tes crayons, de tout, c'est-à-dire que prête une attention qui ne soit pas une attention débile, si tu veux. Je ne te demande pas non plus de réciter des mantras, tu vois, ce n'est pas ça le... Enfin, bon, ce n'est pas débile de réciter des mantras, je dis des bêtises là. Mais, tu vois ce que je veux dire, il y a aussi cette idée qu'on peut trouver un truc, tu vois, une espèce de truc et c'est encore un confort qu'on s'invente, tu vois, on passe d'un confort, d'une notion de confort à une autre. Ben non, il faut à un moment donné accepter un certain inconfort pour qu'il y ait un changement qui se perd. Voilà ce que j'avais envie de dire tout de suite, là, à chaud, ce matin, il est... Ben maintenant, il est 7h28, dis donc, ça fait 20 minutes que je bavarde, là, comme ça. Alors, tu vois, c'est toujours sur le ton de la conversation, je ne veux pas bouger ce truc-là parce que, comme je te disais, je ne fais pas de plan, j'y vais cash, comme ça. Moi, ça me permet, en fait, de lâcher quelque chose et puis, plus vite je le fais et moins j'y pense et je pense que c'est la meilleure solution, en fait, c'est de le faire vite et de ne pas y penser, tu vois, parce que de trop réfléchir aux choses, de trop structurer, de trop faire de plan, etc., finalement, ça n'a pas le même impact qu'une conversation comme ça, amicale, avec les gens, tu vois. Il se passe un tas de choses au travers, comme ça, d'une improvisation que tu n'auras pas, si je te donne, quelque chose de très, très élaboré, très sérieux, etc. Donc, j'aime mieux ces petites capsules comme ça, qui, je l'espère aussi, vont peut-être te mettre un peu la pêche ce matin parce que c'est plutôt morose comme climat, tout ce qui nous arrive, là, c'est vraiment, on va rentrer encore dans une morosité terrifiante, quoi. Donc, autant mettre les bouchées doubles et puis se dire, allez, on ne se laisse pas aller et puis, soyons agiles, élégants et créatifs. Allez, je te souhaite une bonne journée. Salut.